... Mon époque, c'est beaucoup de questionnements sur nos libertés, sur quel rôle on joue dans la société. Pour moi, c'est une question qui m'a beaucoup tourmentée l'esprit pendant ce confinement. C'est pourquoi je suis utile, à quoi je sers, comment je peux être utile, et voilà. L'APAGE, c'est une association départementale, mais nous sommes affiliés à une fédération nationale qui s'occupe de personnes handicapées, qu'elles soient enfants ou adultes. Ils sont un peu refermés, les gens sont très mal renseignés par rapport à leur déficience. On essaye effectivement de proposer à L'APAGE énormément de projets inclusifs. Il y a un côté, un projet collectif, le groupe qui porte. Donc c'est du collectif et de l'individuel, voilà. C'est des gamins qui ont quand même des blocages d'énergie. Tu sens bien, tu vois bien, des petites épaules, des petits trucs. En fait, ça donne, ça permet d'exprimer ses émotions, ce qu'on ressent, et ça permet aussi de s'amuser et de se libérer un peu. Oui, c'est du social, mais ça va plus loin. Je veux dire que c'est de l'humain, quoi. C'est de l'humanité, et ça, c'est important. Ils sont bourrés de talent, mais j'ai l'impression qu'on ne leur lasse pas toujours l'opportunité de développer toutes leurs compétences, toutes leurs possibilités motrices. On découvre des jeunes qui vont émotionnellement venir toucher des choses en nous. Les jeunes nous apportent aussi énormément sur ce qu'on est. Ils nous renvoient des choses qui ne sont pas toujours agréables. Voilà, donc, à travers ça, c'est une relation unique. On travaille avec des affects. Après, il faut les reconnaître, il faut les repérer, justement, on ne peut pas les mettre de côté. Et que, voilà, chacun évolue comme il peut, et que, de toute façon, chacun aura sa place. Danser, créer, faire une pièce, qu'elle soit un théâtre de musique ou même un dessin, ça te donne une place sur Terre. Ça te donne une raison de vivre. Tout le monde peut être intégré. On peut tous vivre ensemble, mais c'est juste une question de point de vue et d'ouverture d'esprit, de tolérance aussi. Voilà.